Ok, alors, comme je vous l'ai mentionné, le cas de luxe est un excellent mini cas. Il n'y a pas tant d'informations, mais ça fait ressortir la plupart des difficultés, on pourrait dire les petits pièges qu'il y a dans le calcul d'un RPA à prestation déterminée. Je vous rappelle que ce sujet-là, il est très vaste, puis on va dans les éléments les plus importants, puis on ne cruisera pas nécessairement tous les éléments de l'idée du RPA, d'accord? Alors, on a Luc, dans le premier paragraphe ici, ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il est à l'emploi depuis 92. Là, pour faciliter la démarcation des différents calculs puis des différentes variables, bien, je l'ai fait commencer le 1er janvier, là. Je suis en laboratoire, il commence le 1er janvier 92, puis je vous dis qu'il veut prendre sa retraite cette année en 2019. Donc, ça, là, ça vous donne tout de suite le nombre d'années de service, d'accord? Donc, là, un chiffre arithmétique de 27. Mais faites plus un parce qu'il a commencé le 1er janvier, puis il prend sa retraite le 31 décembre. OK, c'est dit, on ne reparle plus de ça, ça va. Donc, le nombre d'années de service va être 28. Le nombre de participations, tantôt on démêlera année de service versus participation, mais le nombre de participations, exactement la même chose dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours le cas, OK? C'est quoi la différence? Bien, année de service, tu commences à travailler, année de participation, tu commences à cotiser au régime, OK? Des fois, il y a un 6 mois avant de commencer à participer par rapport au début de service. 6 mois, un an, un an et demi, bref. Ici, dans mon laboratoire, simplifier les choses, je fais tout partir en même temps à ce niveau-là. OK, donc, on résume, ça fait 28 ans qu'il est au service d'UNIX, ça fait 28 ans qu'il participe au régime et il a 55 ans et il prend sa retraite là, OK? Il prend sa retraite. On dit que le régime, le RPA à prestations déterminées de UNIX fonctionne selon les variables suivantes. C'est un contrat d'à peu près 70 pages, mais là, je vous sors juste les variables qui nous intéressent pour le calcul du RPA. Je vous dis que le crédit de la rente acquise par année de participation égale 2 %. Alors, chaque année de participation donne 2 % de quelque chose qu'on va voir pour déterminer le revenu de retraite. Des fois, ce 2 %-là, il est de 1,5. Il peut être de 1. Il peut être de 2,5, mais on va avoir des problèmes avec le fisc, OK? Puis, quand je vous parle, ça peut être complexe, puis il y a des éléments d'exception, puis qu'on ne va pas là. C'en est un exemple, OK? Je veux juste, première remarque là-dessus, c'est que les RPA à prestations déterminées sont différents l'un et l'autre. C'est tous des contrats différents, OK? Donc, ce n'est pas parce qu'ici, c'est 2 % que toutes les RPA à prestations déterminées, c'est 2 %, ou que les conditions pour une pénalité actuarielle sont les mêmes pour tous les contrats. C'est du cas par cas. Régime par régime, c'est des contrats différents, OK? Alors, 2 % par année de participation, pas par année de service. Selon la moyenne salariale des cinq dernières années, dans son cas, c'est 60 000. Encore une fois, des fois, c'est sur la dernière année. Ça peut être sur dix dernières années, mais souvent, c'est sur les cinq dernières années. À quoi ça sert, ça, dans vos mots, calculer le RPA à prestations déterminées, la rente, sur les cinq dernières années? Quel job que ça fait, ça, dans la mécanique, dans la logique du régime? Ça s'occupe de quoi? Ça s'assure que la rente est indexée au début. Elle est basée sur les derniers dollars, pas sur les premiers dollars, OK? Donc, déjà, la rente de départ est indexée parce que sur les derniers dollars et sur les dollars, les cinq dernières années, la moyenne. Fait que là, on vient parler, justement, dans les régimes, typiquement, il y a toujours, toujours, il y a potentiellement des pénalités actuarielles selon des barèmes. Ces barèmes-là peuvent être différents, les variables peuvent être différentes, les calculs, d'un régime à l'autre. Ici, la pénalité est de 5 %. Certains régimes est de 3 %, certains régimes 4, 6. Mais ici, elle est de 5 % par année de délinquance, par année de non-respect. C'est quoi les barèmes pour voir s'il y a une pénalité ou pas par année? Bien, c'est toujours, à peu près, selon trois critères, OK? Ces critères-là, c'est de la souplesse. Tu prends le meilleur résultat, c'est des « ou », pas des « et ». Donc, tu vas aller voir quel est l'âge du retraité. S'il a 60 ans et plus, il n'y a pas de pénalité actuarielle. Ici, si tu as un bon indicateur pour Luc, pas trop, trop, hein, parce qu'il a 55 ans. Donc, s'il y avait seulement ce paramètre-là, Luc aurait une pénalité actuarielle de 25 %, 5 fois 5 %. OK, deuxième chance, est-ce qu'on peut faire mieux? On va aller voir le deuxième critère. 33 années d'année de service. Oups! Ah, c'est de même. Ce n'est pas participation, c'est service. Ce serait une petite nuance dans un examen, ça, OK? Mais ici, ça donne le même chiffre. Service et participation, ça s'est passé en même temps le 1er janvier 1992, d'accord? Donc, est-ce qu'on est mieux avec ce critère-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on réduit la pénalité actuarielle? Présentement, j'étais à 25 %, c'est affreux. C'est des ouf. Je prends le meilleur résultat possible pour Luc. Je vais parler de 28 années de service. 28 moins 33, ça me donne encore 5. Je suis déficitable de 5. 5 années, fois 5 %, 25 %, on n'avance pas. On n'est pas… c'est pas bon, ça, non plus. Troisième facteur, c'est le facteur combiné. Ça, écoutez bien ça, parce que je veux vous dire des choses sur le facteur combiné. Il y a des gens qui ont soulevé ça. C'est hyper brillant. Puis, je veux absolument faire sortir l'aspect planif de ça, OK? Là, ici, c'était de la conformité. Je ne donne pas le choix. Il apprend à 55 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se poser des questions intelligentes, OK? Donc, le troisième facteur, c'est combiné. C'est une bibitte créée, OK? C'est quoi le facteur combiné? C'est qu'on additionne. Les années de service, plus l'âge au moment de la retraite. C'est une invention, OK? Qui existe dans à peu près toutes les RPA à prestations d'éternel pour réduire la pénalité actuarielle quand c'est possible. Donc, ici, année de service, pour Luc, c'est quoi? 28. Âge, c'est quoi? 55. 28 plus 55, ça fait 83. Je compare à 85. Oups! Moins deux. Moins deux années, fois 5 %, 10 % de pénalité actuarielle. C'est le même. C'est ça. Je n'ai pas dit « c'est-tu mieux, pas mieux? » Je dis « allez-y avec sa décision ». Alors, la pénalité actuarielle va être de 10 % parce que le meilleur attribut qui réduit au maximum, c'est le facteur combiné. Mais même dans le facteur combiné, il y a deux ans de pénalité actuarielle. Il y a quelqu'un ici qui me dit « ouais, mais Marc, s'il attend un an, il n'y en a pas de pénalité actuarielle. » Comment ça qu'une année peut sauver deux ans? Parce que vous comprenez le facteur combiné, qu'est-ce qu'il fait? Il additionne à la fois l'année de service et l'âge. Donc, un an de plus pour Luc, il y a 56. Un an de plus, il y a 29 années de service. Bingo! Il arrive à 85. Ça, ce n'était pas dans le cas. Je ne lui ai pas demandé cette affaire-là. C'est hyper intéressant à voir. Ça ne marche pas tout le temps. Ça marche quand tu es en fin. Au début, le facteur combiné, il ne rime à rien. Il ne veut rien dire. Tu rentres dans une shop à 53 ans, tu ne dis pas « moi, le facteur combiné va me sauver les fesses. » Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Le facteur combiné, c'est quand tu es à la fin, comme une année qui compte pour deux ans dans le calcul de la pénalité actuarielle. Ça, c'est bien vu. Ça va pour ça? D'autres choses qui étaient dans l'énoncé. La synchronisation du RQ s'applique au régime à compter de 65 ans. Je vous reparle de ça, mais retenez. Bon, des fois, le terme, c'est la coordination. C'est la même chose. Mélangez-vous pas avec ça. Des fois, on parle de synchronisation. Des fois, on parle de coordination du RQ. À 65 ans. Ça, c'est écrit dans le régime. Des fois, il n'y en a pas de synchronisation. Des fois, la synchronisation est avant. Mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est écrit au régime, c'est que la synchronisation va se passer au même moment pour tous les adhérents. Ici, c'est 65 ans. Donc, RPA, prestation déterminée, il y a presque toujours une synchronisation. Et elle est presque toujours à 65 ans. Luc demande son RQ à 60 ans. Je fais par exprès. Je veux voir toutes les petites exceptions. Je veux voir les petites écailles. Je veux que vous soyez capables de regarder. Ah oui, ça, qu'est-ce qui se passe? Il demande à 60 ans. Synchronisation à 65 ans, ça veut dire qu'on synchronise à 60. On va répondre à cette question-là par cette mise en situation-là. Déjà, la réponse, c'est non. La synchronisation, elle reste à 65 ans. Peu importe quand tu demandes ton RQ. Il n'y a pas d'optimisation sur ce choix-là. Oui? Qu'est-ce que c'est? Je veux comprendre c'est quoi la synchronisation? Je vais y arriver. Vraiment, je vais attendre quand on va être dans le calcul parce que c'est un élément qui demande un peu de mûrir. On doit mûrir ça ensemble. On doit le réfléchir. Il y a comme un élément macroéconomique là-dedans. Si ce n'est pas clair, quand je vais expliquer, tu me reviens avec ta question. Bon, prenez un maximum de gains admissibles moyens du RQ de 54 000. Faire vos calculs. Ça, cette information-là, c'est simplement justement pour parler du facteur de synchronisation du RQ à 65 ans. Il y a une formule. Vous la connaissez, mais on va se l'expliquer. On va se dire, c'est quoi la logique derrière ça? C'est ça que tu demandes, puis tu as raison de le demander. Il y a un raisonnement à aller chercher pour nous aider un peu à… pas juste des machines, puis juste mettre ça dans la machine à saucisse. Il y a une synchronisation, il y a une formule, mais il y a une compréhension à aller chercher pour quand votre client vous demande « Hey, c'est quoi cette affaire-là, la synchronisation? » Puis là, tu lui dis « Bon, tu dis rien, puis tu calcules ça comme ça. » Tu sais, il faut être capable d'exister. La question, ce n'est pas de dire « Qu'est-ce qui se passe s'il prend sa retraite à 55, s'il apprend à 60, s'il apprend à 65? » Non, la question, c'est « Il apprend à 55, quel est le portrait financier à 55, à 60, à 60? » C'est des chiffres différents pour les trois années, bien sûr. « Durant quelle période Luc aura la plus importante entrée de recettes brutes? » « Luc n'a pas de CELI ou de REER. Effectuez votre analyse avec les dollars d'aujourd'hui. » Donc, je veux faire ressortir qu'il y a trois zones avec des chiffres différents, pourtant c'est le même Luc, c'est le même Luc qui prend sa retraite à 55 ans, puis ça donne des zones de calcul différentes. Alors, on y va avec le calcul de la rente. Donc, à 55 ans. À 55 ans, on fait le calcul normal, OK? Donc, la rente acquise est de 2 % par année de participation. On a déjà dit qu'il a participé 28 ans, alors ça donne 56 %. de 60 000, 60 000 étant la moyenne de ces cinq dernières années. Puis, encore une fois, ce n'est pas toujours les cinq dernières années. Le contrat ici de Luc est fait comme ça. Le contrat de UNIX, je devrais dire. Ça donne 33 600. « Calcul de la pénalité actuarielle, c'est applicable. » On vient de le dire, on vient de le calculer. Il y a une pénalité actuarielle de 10 % de deux années. Donc, on va retrancher 10 %, 3 360. Il n'y a pas d'effet combiné sur la pénalité. Il n'y a pas une pénalité sur la pénalité, OK? C'est un peu comme quand on calculait la majoration du RQ ou la réduction. Donc, il n'y a pas d'effet combiné. On arrive à 3 360. Des fois, je l'entends, OK? La question, elle est correcte. Je respecte toutes les questions. Mais, tu sais, elle est un peu particulière quand je l'entends. Je ne l'ai pas entendue aujourd'hui, mais la question, il y en a qui me disent, « Oui, mais ça, la pénalité, c'est-tu juste pendant deux ans, vu qu'il y a juste deux ans de pénalité? » Elle trouve toujours pas pire, cette question-là, OK? Elle n'a pas été posée aujourd'hui. Non, c'est ça l'enjeu. C'est une vraie pénalité. Elle dure tout le long, là. Ça va? Vous comprenez la nuance? Donc, la pénalité, si tu prends ta retraite à 55 ans, ici, elle est de 10 %, elle va toujours être là. Ce n'est pas parce que dans deux ans, si tu attendais deux ans à prendre ta retraite, même un an, on vient de l'expliquer, mais là, on va continuer avec ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a une réduction suite à la synchronisation avec la RQ? Non, c'est juste à 65 ans dans le régime, ici. Alors, le total, le grand total, en brut, recette, en dollars d'aujourd'hui, pas d'indexation, 32 240. On ne peut pas toucher au RQ avant 60 ans. On ne peut pas toucher à la pension de sécurité de vieillesse avant 65 ans. Ça va? Donc, ça, c'est assez facile à calculer. À 60 ans, pourquoi j'ai demandé un calcul à 60 ans? Un, je lui ai fait prendre… Bon, le début est pareil. OK? On demande le RQ à 60 ans. C'est prévu. C'est dans le contrat. C'est à 65 ans. Alors, ici, au niveau de la rente, c'est la même rente. OK? Là, je n'ai pas mis tous les calculs tantôt. Je vais marquer toute l'équité. On va faire rentrer le RQ, là. Je ne sais pas si c'était ça. Oui, vas-y. Pardon? Non, il ne travaille plus. Il prend sa retraite à 55 ans. S'il prend sa retraite, il ne travaille plus. Oui, oui, oui. Ça serait cool, hein, accumuler des années de participation et de services. Non, non, c'est correct. Non, non, je veux juste… Pour ça, il est à retraite, là. Oui, c'est ça. OK? C'est bon? 30 240. OK. Calcul de la rente à 65 ans. Là, on est juste dans la rente. OK? Là, j'arrive avec le point. Je vais vous l'expliquer. C'est quoi la synchronisation du RQ? OK? Donc, calcul de la rente. Ça se calcule comme on l'a vu. OK? La synchronisation du RQ, c'est une formule. OK? Donc, on va commencer juste par regarder la formule. Puis, tantôt, quand on va regarder les recettes, je vous explique la logique. OK? Donc, la formule, c'est une formule. OK? Elle est bête. Elle ne varie pas. Ou presque. C'est 0,7. OK? Donc, ce n'est pas exactement le chiffre du RQ que tu vas chercher. Tu fais un estimé d'un chiffre de RQ selon une formule préétablie. La formule dit quoi? 0,7 de 1 % fois le nombre d'années de participation. Pas service, nombre d'années de participation. Donc, ça va être 0,7 de 1 % fois 28 fois le moindre de deux choses. Ça, c'est le moindre de deux choses. Le salaire qui a servi à calculer la rente de retraite de Luc, 60 000, ou la moyenne des gains maximum admissibles du RQ. Ça, je vais vous la donner. Je vais tout le temps vous la donner. Je vais vous donner les deux informations. Le moindre de 60 000 et 54 000, c'est 54 000. Dans ma chaîne de la saucisse, ça donne une réduction de 10 584 pour une rente de 19 656. OK? Donc, vous voyez que la synchronisation, elle est établie d'avance par une formule et elle vise à être proche du RQ. Mais ça ne donne pas le même chiffre. On va voir que tantôt, il va y avoir 13 855. OK? Donc, mais est-ce que tu as une question, toi, là-dessus? Oui? Oui, c'est ça. Oui. Quand, typiquement, mettons, tu commences à être un employé d'une grande entreprise, d'une grande firme, il est possible qu'on te dise, il est prévu dans nos politiques de ressources humaines que tu puisses, tu commences avec nous, mais tu vas juste pouvoir commencer à participer au régime dans un an. Tu sais, comme une probation ou une période comme ça. Ça arrive assez fréquemment, ça. OK? Puis ça. OK, donc, ça va, vous comprenez où on est. Au niveau du RPA prestation déterminée, pour la rente pure, à 55 ans et à 60, c'est la même chose. Puis à 65 ans, ça baisse parce que tu as la fameuse synchronisation du RQ. Et j'y arrive avec l'explication de la synchronisation du RQ. Oui? Dans l'explication, on va voir le 70 % et le 102. Hein? Le 70 %, quoi? Le 0.7. Oui, le 0.7. Oui, je vais en parler, mais le 0.7, ça, c'est un facteur déterminé par des grands génies qui sont des actuaires, OK? Puis qui sont, mais je vais juste vous donner le truc, là, tu sais, je vais tout le régler, la technique. Faites 0.7 de 35 ans, ça donne quoi? 0.7 de 35 ans, ça donne 25 %. Ah! 25 %, on a dû entendre ça dans le cours, c'est quoi, c'est déjà? Ah oui, 25 %, c'est le revenu de remplacement du RQ, OK? Faites que c'est pour plus que ça l'explication, tu sais, c'est ça l'idée, ça vient de là. Faites qu'en moyenne, les gens travailleraient 35 ans, mais c'est dans le béton, là, essaye pas de changer ça, là, essaye pas d'aller en cours. Votre 0.7, il est discriminatoire, puis ça, il est là, puis il ne bouge pas là, OK? Bon, OK, les recettes brutes, maintenant, qu'est-ce que ça donne, toutes les recettes brutes pour Luc à 55, 60, donc trois photos. À 55 jusqu'à 59, 30 240, il n'y a rien d'autre qui se passe, ça va? À 60, 64, 30 240 plus 8 667, ça donne 39 107, OK? Tout le monde comprend le 8 867, c'est 13 875, 855, excusez-moi, 13 855 fois 64 % parce qu'on a perdu 7,2 % par année. Ça va? Et là, quand on arrive à 65 ans, excusez-moi, quand on arrive à 65 ans, la rente est de 19 656, moins RQ de 8 867, ma PSV est à 7 217 pour 35 740, OK? Maintenant, l'idée de la synchronisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire dans ces mots pourquoi ça existe, ça, la synchronisation du RQ pour certains régimes, bien la plupart des régimes à prestations déterminées? Est-ce qu'il y a la réponse, en gros, là-dedans? Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une synchronisation? OK. Est-ce que tout le monde s'entend? Oui, Alexandra? Oui, il n'y aurait plus à reporter, oui. Oui, c'est ça, ça aurait été bon d'une manière ou d'une autre. OK. Pourquoi la synchronisation? Ici, on est tous d'accord, après quatre cours qui n'ont rien de gratuit, tout le monde comprend ça? Tout bénéfice à un coût, on s'entend ça? Ça va? Ça va? Si j'ai une rente plus élevée, est-ce que ça va me coûter plus cher que si j'ai une rente plus faible? Ça va me coûter plus cher? Ça va? Donc, si la synchronisation n'existe pas, à 65 ans, il y a combien, Luc? En gros, 45 000. Vous me suivez? Si la synchronisation n'existe pas, Luc a 45 000. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 45 000 s'il est capable de vivre à 39, s'il est capable de vivre à 30? Probablement pas. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est de dire que la synchronisation du RQ, c'est pour tenir compte qu'au moment, à 65 ans, tu vas avoir droit à une pleine rente de RQ, tu vas avoir droit à une pleine rente de pension de sécurité de vieillesse. Ces montants-là supplémentaires diminuent ton besoin en RPA. Donc, on doit diminuer la RPA pour que tes cotisations soient à 18 % plutôt que 24 %. Ce n'est qu'une équation économique de ce type-là. Si je vous demandais, t'aimerais-tu mettre, toi, un régime prestation déterminée sans synchronisation? Tout le monde ici, premier réflexe, dirait oui. OK, ça va vous coûter 22 % de ta paye au lieu de 16 %. Ah, sais-tu, j'aimerais ça t'entendre, c'est quoi ça, le RPA? Cette idée-là, on n'ira pas plus loin là-dedans, là. Ça va? Donc, la plupart des RPA à prestation déterminée sont synchronisés. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, j'ai fait six demandes du RQ à 65 ans, on aurait 13 855, on aurait 40 728, ici, on aurait zéro, puis on aurait 30 240. Ça va? Donc, c'est de dire, s'il n'y avait pas la synchronisation, et il y a la synchronisation, Luc aurait un revenu de 50 000. Pas raison qu'il soit plus riche parce que le RQ embarque, puis la pension embarque, la pension de sécurité de vieillesse. Donc, il y a un mécanisme de réduction du RPA à prestation déterminée, qui est la synchronisation. Pour faire quoi? Pour que ça coûte moins cher à financer. OK. Ça, c'était RPA à prestation déterminée. Ça va, les questions sur la synchronisation? Pardon? Qui ça? Sur le RQ? Sur la RPA à prestation déterminée? Tu vois la synchronisation comme une pénalisation? Non, c'est correct, mais c'est ça, hein? OK. C'est parce que ça ne colle pas, mon exemple, c'est ça. Quand tu me poses cette question-là, c'est parce que tu n'intègres pas, puis c'est correct, là. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont de la difficulté à comprendre cet aspect-là. Tu sais, c'est comme si je te dis, si tu payes, tu comprends que c'est de la vraie argent, cotiser, puis payer 16%, ou, tu sais, mettons, on va dire 18%, 9%, employeur, 9% employé, tu comprends que c'est de la vraie argent, ça. OK? C'est bon? OK. Fait que si je te dis, si tu cotises à 18%, ça te donne, on met ça, il y a des acteurs qui calculent ça, rendement, tout le kit. Ça te donne une rente jusqu'à ton décès, 91 ans, si tu es mort à 100 ans, on va t'appeler pareil. Ça te donne une rente de 35 000. OK? Tu payes 18% de cotisation, ça te donne une rente de 35 000. C'est acquis. OK? Je peux aussi te dire, même deal, mais à 65 ans, au lieu de 35 000 jusqu'à 65 ans, mais à 35 ans, tu vas avoir 25 000 au lieu de 35 000. OK? Tu me sais? Tu me sais? Mais au lieu de te coûter 18%, je vais t'enlever juste 14%. Tu comprends? Le coût a baissé. Tu ne t'es pas fait voler rien. Tu en as moins, tu as cotisé moins. Tu en as plus, tu as cotisé plus. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de pénalisation. Tu en as pour ton argent. Donc, qu'est-ce qui fait que, pour revenir à mon exemple, par rapport à ce que je viens de dire, est où la synchronisation? Bien, elle est, on passe de 35 000 pendant que tu n'as pas de RQ parce que tu n'as pas droit. Pour le moment où tu as le droit à RQ, on la baisse de 10 000, par exemple. C'est juste pour que ça coûte moins cher à financer. C'est comme ça qu'il faut le voir. On pourra en reparler si… Ça n'a pas l'air convaincu, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, si on poursuit, bien honnêtement, c'est hyper intéressant, ce bout-là. Ce n'est pas essentiel pour le cours, je veux dire. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant à comprendre cet aspect économique-là. Parce que ça touche à la base de nos histoires. Si tu payes moins cher, tu vas en avoir moins. Si tu payes plus cher, tu vas en avoir plus. C'est aussi bête. Fais juste m'écheter ce que je viens de dire. Je suis sûr que ça va arriver à la compréhension. OK. Donc, deuxième étage. Il y a 40 % des Québécois qui ont un RPA ou un régime de retraite auprès des employeurs. Tout le monde comprend que quand vous analysez des offres d'emploi, vous allez trouver des niveaux d'emploi, que vous devez considérer ça comme des rémunérations différées. OK? Donc, c'est du salaire, mais reporté dans le temps. Puis là, vous calculez ça comme vous voulez, puis vous comparez financièrement des offres de rémunérations qui sont différentes. OK? Ça va? Tout le monde comprend que si je n'ai pas de RPA, bien, le montant est assez facile à calculer. Mais si je suis un RPA, je dois rentrer ça dans mon calcul et dire que c'est comme si j'avais combien de salaire de plus. C'est de la rémunération, là. On ne vous donne pas ça pour vos beaux yeux, on vous donne ça pour ce que vous apportez à votre organisation. OK. Donc, si on regarde deux colonnes, puis qu'on se dit des choses sur le RPA, puis on parle du RPA à prestations déterminées, puis celui à cotisations déterminées. Première des choses, quand on est dans le RPA, on est dans un monde de complexité. Les RPA sont soumis à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. RCR, c'est la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Donc, c'est un monde. Ce n'est pas pour rien pourquoi c'est assez rare. Oui, parce que c'est coûteux, mais aussi il y a beaucoup, beaucoup d'obligations pour l'employeur. C'est complexe. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa place. Mais c'est juste mettre la trame de fond. Bon, un RPA à prestations déterminées qui est soumis au régime complémentaire de retraite versus un petit RR collectif fourni par l'employeur PME, c'est un monde de différences en complexité. C'est pour ça que vous allez voir plus des RR collectifs. D'accord? Mais si on poursuit dans le RPA, fonctionnement, vous êtes habitués. OK? Si je suis dans le RPA à cotisations déterminées, c'est cotisation de l'employé, cotisation de l'employeur. Ça donne un rendement, puis quand je prends ma retraite, je regarde j'ai combien dans le pot, j'ai combien dans mon patrimoine. Est-ce que dans le fonctionnement, conceptuellement, est-ce qu'il y a une grosse différence conceptuellement entre un RPA à cotisations déterminées puis un RR? Globalement, voyez-vous qu'il n'y a pas bien grosse différence? Comprenez-vous? C'est ce que je mets dedans, là, la différence, c'est qu'il y a un employeur qui met de l'argent dedans. OK? Mais en gros, c'est ce que je mets dedans, mes rendements, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? C'est la même équation que le RR. Vous le savez que le RPA à prestations déterminées, c'est une autre idée. Je mets de l'argent dedans, ma cotisation, l'employeur met de l'argent, puis l'employeur s'organise pour faire balancer le patrimoine pour verser la rente qu'il m'a promis. Fait que là, RPA à prestations déterminées, on s'en fout un peu, pas on s'en fout, mais l'effet des marchés boursiers ne devrait pas avoir un impact sur l'équation. C'est sûr qu'il va peut-être y avoir du rattrapage, il va peut-être y avoir des choses à faire, mais ça ne changera pas ma rente. Quand ils disent que RPA à cotisations déterminées, si je prends ma retraite, après un repli boursier de 20 %, aïe aïe, ça fait mal. Donc ça, vous comprenez cette idée de base-là. Synchronisation, on vient d'en parler beaucoup, elle n'a de sens que pour le RPA à prestations déterminées. Tous ceux qui seraient tentés de dire pourquoi il n'y a pas de synchronisation, RQ sur un RPA à cotisations déterminées, c'est que vous ne comprenez pas l'essence de la synchronisation. La logique que je vous expliquais, la synchronisation ne s'applique aucunement à la question du RPA à cotisations déterminées. Ce qu'il faut retenir, je fais tout le temps le parallèle avec les REER, c'est important. Les REER, on sait, on est autonome, c'est notre mouvement, c'est notre initiative personnelle, puis c'est relié au rendement, la performance de notre rendement. C'est hyper souple, je peux claquer ça n'importe quand, malheureusement, je peux claquer ça n'importe quand. Ça, c'est quand on est dans un monde REER, faire. Quand on est dans un monde régime complémentaire de retraite, c'est hyper balisé. Et là, je vous dis les grandes lignes, je ne vais pas dans les exceptions, il y a des cas d'exception. En gros, je ne peux pas toucher à ça avant 55 ans. Oui, mais tu sais, je veux faire le tour du monde. Non, je ne peux pas toucher à ça. Donc, avant 55 ans, en gros, on s'entend, c'est immobilisé. Tout l'argent est immobilisé, tu ne peux pas y toucher. En gros, pour comprendre la différence entre RPA versus les REER. Est-ce que ça fait partie du patrimoine familial si il y a un divorce? Oui, pareil comme le REER, RPA, tout ça, c'est du pareil au même. S'il y a un décès, bien, dans les deux cas, il va y avoir une rente au conjoint survivant. C'est obligatoire, il y a une rente au conjoint survivant. OK. Donc, on a beaucoup parlé du RPA à prestations déterminées. Je vous parle un peu plus du RPA à cotisations déterminées. Bien que ce soit simple comme fonctionnement parce qu'on comprend que c'est les mêmes enjeux qu'un REER. On cotise, on espère avoir un bon portefeuille de placement qui génère un rendement intéressant sur 30 ans, 40 ans, 6, 7 ans. quelque chose comme ça. Mais on est complètement tributaires du rendement de notre régime, comme le REER. OK? On sait. Mais le bout qu'on n'entend jamais parler, c'est une fois qu'on prend une retraite sur un RPA à cotisations déterminées, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce n'est pas si clair pour vous. Ce n'est pas si clair pour les gens. Un REER, c'est facile à visualiser. Je prends ma retraite, mon REER, il est là, il est à la même place qu'il était avant, c'est le même montant d'argent. Tu sais, il est là. Donc, sur le REER, quand est-ce que je dois me décider? Ce n'est pas quand je prends ma retraite. C'est quand il faut se décider quand j'ai un REER? À 71 ans. Là, il faut que je dise, ça devient un fer, rente viagère, je le claque. Bon, OK, vous comprenez? Mais, quand c'est un RPA à cotisation déterminée, c'est dès que tu prends ta retraite. Tu as deux voies. Tu as deux choses que tu peux faire. Tu peux soit acheter une rente viagère, donc une promesse de rente jusqu'à ton décès, ou tu te fais un fonds de revenu viagé. C'est de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de ces deux comptes-là, ces deux façons de faire-là. En passant, on pourrait probablement doser. On pourrait prendre une partie de mon capital qui est dans mon RPA à cotisation déterminée au moment de ma retraite, puis je pourrais en mettre une partie d'un rente viagère, une partie d'un fonds de revenu viagé, je peux doser. Mais allons-y dans la compréhension de ces deux façons de faire-là. Alors, l'achat d'une rente viagère, c'est quoi l'achat d'une rente viagère? Ça ressemble à ça. C'est que vous, comme employé, d'un RPA à cotisation déterminée, le jour 1 de votre retraite, vous allez voir votre relevé de compte, puis on voit que vous avez accumulé un certain montant. OK? Je m'étais donné un chiffre pour vous donner un petit exemple. Disons que ce montant-là, il est de 400 000. D'accord? J'ai 63 ans, je prends ma retraite, mon RPA à cotisation déterminée, mon relevé dit que j'ai, à 63 ans, 400 000. J'échange ce 400 000-là auprès d'une institution financière. Donc, j'échange 400 000 à une institution financière, des assureurs, des banques, etc. et eux, ils me promettent de me verser une rente X à chaque mois du jour 1 de ma retraite jusqu'à mon décès, peu importe, mon décès est à 108 ans ou s'il est dans 12 ans. OK? Donc, je vous laisse deux minutes. Ce n'est pas un chaos. Deux minutes. OK? Je viens vous voir, vous êtes l'institution financière. J'ai 63 ans. Je vous donne 400 000. Vous me donnez une rente de combien par année? Réculez-moi ça. J'ai 400 000. Je vous donne 400 000. Je dis, je veux une rente viagère. J'ai 63 ans. Vous allez me donner une rente de combien? Parce que ce n'est pas plus compliqué que ça. À la base, la rente viagère, c'est ça. C'est un deal. Je change du capital en rente viagère. OK? OK. Quel chiffre vous avez en ordre de grandeur? Ça vous donne quoi? Vous me donnez combien? Je vais magasiner, moi. Je vais magasiner ma rente viagère. Comment vous m'offrez, vous? Vous faites de l'argent, par exemple, vous faites du profit. Vous faites du profit quand vous le calculez? Comment vous me donnez? OK. Bon. Valeur actuelle, 400 000. N, 91 moins 63, ça va? Ça donne 28. OK. I, ça vous appartient. Vous êtes les actuaires. Le I, il ne faut pas donner un gros rendement. Les rentes viagères, c'est hyper safe, c'est hyper conservateur. Moi, j'ai calculé à 3. C'est beaucoup déjà. J'ai calculé à 3. Ça me donne 27 000. Vous me donnez 27 000 par année, jusqu'au moment où je décède. C'est un bon deal pour moi ou pas? Ça dépend. Si je meurs à 108 ans, ouh, je vais se dire un rendement probablement de 10 %. Si je meurs à 63, si je meurs à 60, ouh, quelle catastrophe. OK? C'est ça la rende viagère. Il y a des bémols, il y a des choses. Je vais adoucir mon discours. Mais c'est ça la rende viagère. Ça va? Ça, c'est choix numéro un. C'est ça que je peux faire avec mon RPA à cotisation déterminée. M'acheter une rende viagère. L'autre chose, c'est fonds de revenus viagés. Alors, c'est quoi le fonds de revenus viagés? Je prends ma retraite, RPA à cotisation déterminée, je regarde mon relevé. 400 000. Je décide non pas d'acheter une rende viagère, mais transférer ça dans un fonds de revenus viagés. Un, c'est que je vais continuer à gérer mes actifs, mes placements, puis je vais continuer à faire des bons rendements ou des moins bons rendements ou des mauvais rendements avec mon courtier ou tout seul. OK? Donc, je demeure au bâton par rapport aux rendements qui peuvent fluctuer viagés. Ça va? Donc, je le place dans ce fonds-là, ça continue à gérer son capital pendant la retraite, ça demeure un abri fiscal. C'est un abri fiscal tant qu'il est dans le fonds. Sauf que c'est moi qui décide comment je sors à chaque année. Mais contrairement au fer, contrairement au REER, je suis pris entre une limite, un plafond et un plancher. C'est ça qui est particulier. Donc, quand je suis dans un fonds de revenus viagés, je peux retirer annuellement un montant comme rente de retraite, mais je dois choisir un montant entre le retrait maximum et un retrait minimum. Est-ce que vous voyez dans cette mécanique-là et la rente viagère l'idée de la contrainte? L'idée du manque de souplesse? L'idée qu'avec un RPA, je ne fais pas ce que je veux. si j'étais dans un monde de REER, tout ça n'existerait pas. J'aurais un retrait minimum sur le fer à 71 ans, mais je retire ce que je veux, je peux retirer plus. Ça, non. Je ne peux pas dépasser un montant puis je dois retirer un minimum. C'est très différent là-dessus. C'est la différence. C'est normal parce que ça vient du RPA. Ça ne vient pas d'une initiative personnelle comme le REER. C'est ça que je veux que vous reteniez par rapport au monde de différence entre le RPA puis, disons, le REER, c'est lui qu'on va voir la semaine prochaine. Maintenant, c'est quoi les maximums? C'est quoi les minimums? Oui, vas-y. Non, parce que les maximums ne sont pas si élevés. Ils contrôlent vraiment ça pour qu'il en reste. Ils s'occupent de ton bien-être un peu. OK, donc ça, c'est le retrait minimum. Je sais que c'est petit, ce n'est pas important. Le retrait minimum, c'est la même affaire que quoi vous pensez? Retrait minimum. Fonds revenu viagé, mais on va faire que le fer. Le fils qui est tanné que vous lui devez de l'impôt, il dit, même si tu n'en as pas besoin, il retire un minimum. C'est ça, l'histoire du fer. C'est ça, l'histoire du fonds de revenu viagé, retrait minimum. Ça, c'est rien de nouveau, c'est la même affaire que le fer. Ça va? C'est les mêmes taux. Ce qui est bien nouveau, c'est, OK, il y a des maximums. Donc, on les voit, les maximums. À 55 ans, tu ne peux pas retirer plus que 6,4 %. De quoi, monsieur? 6,4 % de quoi? Ton relevé au 31 décembre, tu as un relevé de compte, tu as tes placements, tu es à 402 000, tu peux retirer maximum 6,4 %. Donc, tu vois, par rapport à ta question, on n'épuisera pas le capital, c'est prévu, qui en reste jusqu'à 88 et plus potentiellement. Comment tu dis? Je ne peux pas, ça amène un paquet de conséquences catastrophiques. Tu ne peux pas. Ça va? Là, on va juste finir avec certains éléments qui sont générales. Mais encore une fois, c'est pas, on ne va pas dans le détail de tout ça. Je veux juste que vous reteniez quelque chose aussi. Je viens d'expliquer qu'un RPA, régime complémentaire de retraite, beaucoup, beaucoup moins souple qu'un REER. Vous en avez une preuve à différents endroits. Avant 55 ans, je ne peux pas le toucher. à partir de 55 ans, il faut que je prenne une rente viagère. Vous comprenez la rente viagère? C'est joué. Si je mets mon argent là-dedans, je ne peux pas dire « Ah, j'ai un cancer, j'aimerais que ma rente soit augmentée. » Non, c'est le même montant jusqu'à ton décès. Tu ne peux pas en avoir plus besoin ou moins besoin. Tu as tout le temps le même montant. c'est nivelé. Puis le fonds de revenu viagé, c'est plus autonome, c'est plus souple parce que tu décides des placements que tu vas faire, donc à quelque part des rendements, mais tu es quand même pris entre un minimum et un maximum et ce n'est pas une grosse fourchette. Alors, l'esprit de tout ça, c'est de protéger le conjoint. OK? Ça, c'est une idée très puissante, extrêmement complexe. Même si tu lis ce qu'on dit là-dessus, tu ne pourras pas te faire une tête vraiment à 100%, mais gardez l'esprit. Quand on est, c'est les conjoints de fait. OK? Pour les gens mariés, c'est pareil. Réer, la moitié va au conjoint s'il y a un divorce ou un décès. RPA, la moitié va au conjoint s'il y a un décès ou un divorce si on est marié. La différence, c'est sur le conjoint de fait. Conjoint de fait, réer, ton réer, ton réer, mon réer, c'est mon réer, on ne se doit rien. Ça va? C'est ça. Le RPA, régime complémentaire de retraite, le conjoint de fait, a un droit. C'est compliqué parce qu'on n'entend jamais, jamais parler de ça. Je ne veux pas faire peur à personne, mais un conjoint de fait que ça fait trois ans que tu es avec, c'est peut-être lui qui va hériter de ton RPA plutôt que ton enfant qui a 30 ans. Nouvelle blonde, nouveau chum. Je ne vais pas plus loin, complexe, plein de variantes, mais sachez qu'on est dans un monde périlleux. Par rapport à nos droits puis par rapport aux conséquences fâcheuses qui peuvent y exister. Dernière chose que je veux vous dire, il y a des clauses qui sont obligatoires. Quand tu as un RPA, qu'il soit à prestation déterminée ou à cotisation déterminée, à cause des obligations sous la loi des régimes complémentaires de retraite, tu as trois clauses qui sont obligatoires. Elles doivent être réversibles. donc tes rentes calculées soit en rente viagère ou en fonds de revenus viagés, si ça s'applique moins, mais en rente viagère ou en prestation déterminée, il faut que ce soit prévu que si tu décèdes, 60 % de ta rente va aux conjoints. Ça va? Qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui arrive entre celui qui est avec quelqu'un qui est un célibataire ou quelqu'un qui est un conjoint? Si tu as un conjoint, ta rente doit être convertible à 60 % au conjoint survivant. Si tu es tout seul, tu n'as pas de conjoint. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie une dernière étape, une dernière chance pour essayer d'expliquer la synchronisation par la grosse bande, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe sur la rente? Je répète, ma rente, il faut absolument que ce soit prévu que si j'ai un conjoint, à mon décès, 60 % de ma rente continue à être payée à mon conjoint, OK? Si je n'ai pas de conjoint, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette clause-là? Comprenez-vous que ma rente de 100 % est plus élevée? Comprenez-vous que ma rente de célibataire est plus élevée que ma rente, à moi, qu'il faut que je donne 60 % à mon décès? C'est la même histoire de la synchronisation. Il n'y a rien de gratis dans cette histoire-là. Il y a des actuaires qui calculent ça, la journée longue. Donc, elle doit être réversible. Un RPA doit être réversible. Au décès, il doit avoir une rente d'au moins 60 % qui est prévue au conjoint survivant. Elle doit être garantie. Ça, c'est normal. Ça, ça nous protège. Vous comprenez la gaffe de la rente viagère? J'ai 63 ans. Je claque 400 000. On me promet 27 000 par année, OK? Si j'ai fait mes calculs, si je meurs à 82, ça me donne un rendement de 3 %. Je suis content. Je meurs dans 3 ans. C'est une catastrophe. Donc, les rentes sont garanties de 10 ans. Ça veut dire qu'elles vont être payées au moins 10 ans. Pour éviter la situation, effectivement, tu te prends une rente viagère, tu as 63 ans, tu meurs 2 ans après. Ça n'a aucun sens. si c'est un rendement de moins 250 000 %. OK, ça n'a pas de sens. Donc, il va y avoir une garantie qui doit être là d'être payé 10 ans, même s'il y a un décès. Pays à qui? Bien, payé au conjoint survivant. Ça veut dire que la rente va être payée à 100 %, puis après ça, elle va continuer à 60 %. Ou, s'il n'y a pas de conjoint, pendant 10 ans, si je meurs tout de suite quand je fais le deal de la rente viagère, par exemple, ça va être payé à ma succession. Temporaire, c'est juste pour dire que de 60 à 65 ans, de 55 même jusqu'à 65 ans, on peut prévoir une rente temporaire si on veut prendre notre retraite à 55 ans. Puis, juste dire, puis on finit là-dessus, la rente indexée, ce n'est pas obligatoire. C'est sûr qu'on aime mieux une rente indexée. Est-ce qu'on aime mieux une rente qui est indexée? Oui. Est-ce qu'on va prendre une rente indexée à tous les ans? Je ne sais pas parce que ça va me coûter trop cher. Autre tentative par la bande pour vous expliquer la synchronisation vis-à-RQ. Tout à un coup. OK? On se laisse là-dessus. Merci.